En route vers la présidentielle comme tous les mardis avec David Revaud-Dallon, rédacteur en chef du service politique au journal du dimanche. On est à 18 jours du premier tour. Cette campagne présidentielle selon les sondages est presque déjà jouée. On en parlait la semaine dernière mais finalement, les surprises c'est peut-être pour après. Et oui, quand on regarde effectivement tous les sondages qui tombent jour après jour, il n'y a absolument aucun suspense. On connaît tout à fait l'affiche du deuxième tour. Macron contre Marine Le Pen, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Bien sûr, à l'instant T, il faut prendre les réserves d'usage. Eva Soto, c'est-à-dire qu'il faut quand même surveiller ce que va faire Jean-Luc Mélenchon, qui est en dynamique, notamment sur l'argument du vote utile à gauche. Emmanuel Macron, qui est très loin devant, à peu près à 30%, n'est pas à l'abri d'une erreur, d'un dévissage. Et puis globalement, il faut aussi surveiller l'abstention qui, elle, peut créer beaucoup de surprises. Mais en réalité, tout est plutôt joué. Et on a quand même le sentiment que c'est après le deuxième tour, après cette élection présidentielle, que les véritables surprises vont intervenir. Moi, Eva Soto, je vous le dis aujourd'hui, je sens que ce qui va se passer, c'est une grande recomposition, tous azimuts, de tous les côtés, dans tous les partis. À droite, bien sûr. À l'extrême droite, évidemment. À gauche, mais même du côté de la Macronie, qui se prépare. Ça va être vraiment le grand bazar, après, au lendemain du 24 avril. Attention, il y aura un gage, si vous n'avez pas dit juste, David. Alors, c'est à droite que ça risque d'être le plus compliqué. Et oui, droite, où la situation est effectivement très complexe pour Valérie Pécresse, qui, lentement mais sûrement, est en train de dévisser. On s'attend, cette semaine, à ce qu'elle passe sous la barre des 10 %, un seuil symbolique quand même assez cruel. On sent que, pour l'instant, les langues se délient en off, comme on dit chez nous, c'est-à-dire sous couvert d'anonymat. On n'a pas envie d'assassiner la candidate officiellement. Mais il y a quand même des commentaires sur cette campagne qui n'avance pas, cette candidate qui ne performe pas. On se tient bien officiellement, mais plus pour très longtemps. Vous avez remarqué que même Nicolas Sarkozy a refusé de soutenir la candidate de son ancien parti, ce qui est quand même un petit peu limite. En tout cas, très clairement, les couteaux s'aiguisent déjà pour la suite. On a Xavier Bertrand qui revient, enfin qui n'a jamais vraiment quitté la scène, mais qui est disposé à l'occuper après la présidentielle. Lui, on le connaît, il va jouer la ligne sociale. Et puis, de l'autre côté, on a Laurent Wauquiez qui va faire son retour après avoir été expulsé du parti après la déroute aux européennes. Et bien sûr, Éric Ciotti, le grand « gagnant » de la primaire de droite. Ces deux-là, ils sont sur une ligne très droitière qui préfigure peut-être la fameuse alliance avec l'extrême droite et donc l'explosion du parti. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on pourrait se retrouver finalement comme à l'époque du fameux parti RPR-UDF, souvenez-vous, mais avec d'un côté un RPR qui serait plutôt tendé par l'extrême droite et une UDF plutôt modérée. Ça sent l'éclatement de la droite façon puzzle. À l'extrême droite, justement, là aussi, ça va bouger, David. Oui, c'est la conséquence du point précédent. On parlait d'Éric Ciotti et de Laurent Wauquiez. Forcément, si Marine Le Pen perd pour la troisième fois, la question de la recomposition de l'extrême droite va se poser de façon aiguë. Regardez l'argument d'Éric Zemmour. Lui, c'est l'union des droites. Donc, on pourrait tout à fait imaginer un rapprochement entre Zemmour et ses proches d'une part et de l'autre. La droite de LR, Ciotti et Wauquiez. Et même si Éric Zemmour, lui aussi, dévise un petit peu en cette fin de campagne, souvenez-vous, il avait atteint des 16-17, de mémoire même 18 il y a quelques mois. Aujourd'hui, il est plus proche des 10. Au moins, la question de la stratégie est posée. La question de l'union des droites, ça va tambouiller dans tous les sens. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est une certitude. Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, Éric Zemmour, Marion Maréchal, bien sûr, qui elle aussi attend son heure. Bref, on se prépare de ce côté-là de l'échiquier politique à quelques sympathiques nuits des longs couteaux. Et alors à gauche, David ? Là aussi, ça sent le grand ménage, plus que les lendemains qui chantent. Alors, c'était déjà le cas, souvenez-vous, après la déroute de Benoît Hamon en 2017. Mais là, pour ceux qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient pas y croire, c'est bien la mort et l'enterrement du PS, enterrement en grande pompe par Mme Hidalgo. Je rappelle que Benoît Hamon, il faisait 6% en 2017. Là, on se dirige plutôt vers les 2%, avec Mme Hidalgo, la maire de Paris. L'enterrement est acté. Il est même sui pied sous terre, le Parti Socialiste. Je rappelle qu'autrefois, c'était quand même un des deux grands partis qui tenaient la République et la gauche de gouvernement. Alors, qui va prendre le leadership pour l'instant ? On ne voit aucun candidat, aucune personnalité se dégager. Alors, effectivement, l'écologie avait le vent aux poupes. Mais Jadot, si ses scores du premier tour confirment les sondages, il n'aura pas réussi la percée annoncée. Quant à Jean-Luc Mélenchon, certes, il est en tête, on le disait tout à l'heure en dynamique, mais trop repoussoir, trop rédhibitoire pour nombre d'électeurs de gauche. Peut-être qu'ils vont voter pour lui pour se faire plaisir le 10 avril, mais pas forcément se ranger derrière lui pour l'avenir de la gauche. Donc là aussi, les divisions et les explications de texte promettent d'être cordiales entre camarades. Et on en a encore une fois pour un bon moment. Et puis, évidemment, David, il y a Emmanuel Macron. Oui, on n'y pense pas, mais c'est lui qui avait quand même commencé cette recomposition en 2017, ce fameux « en même temps » et de droite et de gauche. Je ne vous refais pas le film, Vassoto, vous le connaissez. Eh bien, lui, il va devoir poursuivre sa recomposition. Pourquoi ? Parce que ça va être plus difficile pour lui d'avoir une majorité cette fois-ci, plus difficile qu'en 2017. Les législatives vont être très compliquées. Je rappelle qu'elles arrivent assez tard, en plus deux mois après la présidentielle, ce qui laisse le temps aux candidats de faire des erreurs et de rater un petit peu cette élection. Donc, il va devoir poursuivre son œuvre de déstabilisation des deux grands partis, raccrocher encore des petits bouts de la gauche et encore des petits bouts de la droite. On l'a vu, il a commencé avec sa conférence de presse, avec un programme quand même assez droitier. Là, on s'attend à ce qu'il fasse aussi des appels à la gauche dans les semaines qui viennent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la campagne, elle est bientôt terminée. Je le rappelle, moins de trois semaines. Mais la recomposition, elle, ne fait que commencer. Merci beaucoup, David Revaud-Dallon. Et demain, en route pour la présidentielle, on retrouvera Alexis Lacroix.